Salut, moi c'est Pauline et dans cette vidéo je vais réagir à une vidéo de Chris Papillon qu'il a sorti il y a un peu plus de 3 semaines et sur le coup, ça m'a pas trop fait réagir, j'avais pas envie de rire en regardant cette vidéo du début à la fin. Et bon, il y a des trucs qui m'ont fait quand même tiquer en tant que femme, en tant que vegan avec des trucs pas très drôles, des amalgames, bon bref. Et par la suite, il y a d'autres youtubeurs un peu médiocres qui ont repris cet humour zoophile et je peux vraiment pas... j'aime pas cet humour, il y a des trucs qui me dérangent beaucoup trop. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue pour bien me faire comprendre. Alors vous avez sûrement eu des cours d'histoire, par exemple à l'époque de l'Empire Romain, bon ben il y avait beaucoup beaucoup d'esclaves et ces esclaves n'avaient pas de droit, ils étaient considérés comme des marchandises, leur maître avait le droit de vie ou de mort sur eux et bien plus. Quand je dis droit de vie ou de mort, donc ils pouvaient les tuer, ils pouvaient les violer, ils pouvaient les faire bosser tout ce qu'ils voulaient. C'était leurs esclaves. Alors maintenant, à l'époque actuelle, on trouve ça complètement inacceptable. Bon, il y a eu encore de l'esclavage, la traite des Noirs un peu plus récemment. Et de nos jours, l'esclavagisme existe encore. Par exemple au Grand Bangladesh, les jeunes filles prostituées qui ne sortent pas de leur piaule pendant toute leur vie et qui sont obligées d'être prostituées, qui sont vendues par leurs parents. Ça existe encore de nos jours et puis espérons qu'un jour ça disparaîtra. Bref, je vous parle d'esclavagisme parce que c'est un peu ce qu'on impose aux animaux, on n'a pas besoin de leur faire subir tout ça. Et pourtant, à notre époque, on exploite encore les animaux et puis on les tue alors que c'est totalement inutile. Et pour couronner le tout, il y a des gens qui font de la zoophilie avec eux. Bon, apparemment c'est assez rare, mais le fait de vouloir faire encore de l'humour par-dessus, de se moquer de leur statut d'esclave, ça... Mais où est la limite à la cruauté en fait ? Les animaux, ils souffrent et puis dans les cas où ils se font violer, il n'a encore qu'ils veulent rire de ça. Moi, en tant que femme, ça me fait vomir, quoi. C'est pas drôle. Désolée, je peux avoir de l'humour, mais alors pour ça, niette. Et puis, Chris Papillon nous sort un humour un peu louche sur les vegans, on ne sait pas trop d'où ça sort. À mon avis, je pense qu'il n'aime pas les vegans et puis après il fait de l'humour bizarre, un amalgame zoophile vegan, c'est dégueulasse les gars. Franchement, essayer d'avoir un peu de respect pour les gens qui se font violer, quoi. C'est pas drôle, la zoophilie. Oui, je mets les deux ensemble parce qu'il y a beaucoup de rapprochements à faire, quoi. Moi, je pense que se moquer du véganisme, en fait, c'est se moquer de la compassion, c'est de se moquer de la souffrance des animaux. Mais creusez un peu le sujet, les gars. Regardez Terrien, regardez le discours de Gary Hirovski, regardez La santé dans l'assiette, regardez Call Spiracy. Bordel, mais éduquez-vous ! Renseignez-vous, quoi. Comme je l'ai fait à l'époque, je voulais savoir ce qui se passait dans les abattoirs, dans les élevages et arrêter de me voiler la face. Et au final, avec le véganisme, tout le monde y gagne. Vous comprendrez vite ça en regardant ces reportages et bien d'autres reportages. Nous, les vegans, on vient pas avec notre véganisme pour vous embêter. On vient parce que c'est des solutions, des solutions à beaucoup, beaucoup de problèmes dans le monde. Bon, d'accord, c'est pas une solution à tout, mais ça permet de résoudre tellement de choses, en fait, à commencer par l'environnement, la santé et tout simplement l'éthique. Parce que c'est l'éthique qui est notre force première, quoi. Parce que l'éthique, c'est la raison pour laquelle on reste végane à long terme. Et je sais pas, moi, en tant que végane, ça me viendrait jamais à l'idée de se moquer d'une personne ou d'un animal qui s'est fait violer. C'est-à-dire, c'est quoi le viol ? C'est quelqu'un qui a eu des rapports sexuels non consentants. Et dans le cas de la zoophilie, moi je dis que ce sera toujours non consentant, ce sera toujours un viol, parce que l'animal ne peut pas parler, l'animal ne peut pas dire « ouais, je suis d'accord, ouais, je suis contre ». Et quand on ne sait pas, dans le doute, on s'abstient. J'apprécie pas trop cet humour, parce qu'il y a 10 ans, j'ai failli me faire violer, et bon, heureusement, c'est pas arrivé, et puis en plus, c'était un flic, le gars. Bref. Il y a plein de femmes à qui ça arrive, et je pense pas que ça les fera beaucoup rire non plus, donc les gars avec votre humour zoophile, cachez-vous, quoi. Et il y a 3 ans, j'ai même quitté mon ex-carniste, parce qu'entre autres, ils faisaient des blagues zoophiles, des blagues pédophiles, ça craint, quoi. Bref. Voilà, c'était ma petite réaction en tant que végane, en tant que femme. Voilà. J'aime l'humour, mais pas celui-là, quoi. Désolée, Chris Papillon. D'ailleurs, je n'ai pas regardé aucune autre des vidéos de ce gars, alors je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fait comme genre de vidéos d'habitude. En fait, j'ai regardé la vidéo de Chris Papillon sur la zoophilie, parce que quelqu'un m'a envoyé le lien. Je l'ai regardée, et j'étais assez sidérée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501